« Timo est-il timide ? Peut-être. Ses copains disent qu'il n'a peur de rien. Son meilleur ami affirme qu'il est réservé. Sa mère le dit sensible. Son père n'en pense rien, il a du travail en retard. Timo, lui, ne sait pas. D'ailleurs, la vraie question n'est pas là. S'il bredouille, s'il a les mains moites et la démarche incertaine, ce n'est pas dû à sa personnalité. Non, c'est la fille des voisins qu'il rend comme ça. Cette fille problématique s'appelle Mila. Il a vérifié sur la boîte aux lettres deux fois. Depuis qu'il l'a vue, il loupe ses blagues. Déjà qu'elles n'étaient pas franchement drôles. Quand il la croise dans l'escalier, sa démarche prend l'allure mécanique d'un robot détraqué. Une marmonne joue. Les joues plus rouges que celles d'un dragon rouge. Il lui est arrivé de laisser tomber son cartable à ses pieds, se propulsant illico dans le classement de tête des champions de la honte. N'ayons pas peur de le dire, Timo est amoureux. Normal. Mila est la fille la plus merveilleuse de la galaxie. La seule à posséder à la fois des taches de rousseur et des cheveux noirs de jet. L'unique fille de ce côté de la voie lactée dont le sourire fait battre le cœur plus vite qu'une course de haie. Et ce n'est pas tout. Ses yeux cherchent à vous avaler comme un aspirateur. On dit Mila réservé. Rien n'est moins sûr. Il suffit de l'entendre parler dans la cour de l'école ou de l'écouter lorsqu'elle tient tête à son père pour en douter. Alors pourquoi devient-elle aussi molle que du chewing-gum quand elle le voit ? Qui ça ? Mais lui, le fils des voisins de palier. Il s'appelle Timo. C'est écrit sur la porte sous l'œilleton. Elle a recopié le nom dans son carnet secret. Cette fois, sa porte-chance paraît-il. Mila se cache souvent pour l'observer quand il descend la rue. Ce garçon entêtant comme un parfum à la démarche souple des félins urbains. Mais quand elle le croise dans l'escalier de l'immeuble, il ne semble pas à sa place, comme les fauves en cage. Quand elle le rencontre, elle voudrait disparaître, s'envoler ou exploser en pluie païdée. Elle bafouille « Valut ! » regarde ses pieds et devient plus blanche qu'une ours des neiges. Pourtant, comme elle le répète souvent à sa copine Malou, « Timo, il s'est incrusté dans mon cœur, presque comme une douleur. » Évidemment, ils n'ont jamais osé se parler ni s'avouer qu'ils s'aimaient. Cela pourrait durer des mois, des années, jusqu'à la fin des temps. Timo aimerait Mila sans le dire et inversement. Seulement voilà, l'un et l'autre ont un secret. Un secret qui va venir tout bouleverser. Le soir venu, dans ses rêves, Timo se transforme en matou et bondit de toit en toit. Mila, une fois endormie, devient une chatte siamoise et se faufile de balcon en balcon. Oui, tous deux se rêvent chat, libre et insouciant jusqu'aux aurores. Et voilà qu'une nuit. Timo s'endort, revêt sa tenue de rêve et redevient chat. Il bondit sur les fêtières, marche souplement dans les gouttières, à l'écoute des moindres bruits. Regardez sa silhouette, découpée par la lumière de la lune. Elle s'étire sur les cheminées, devient plus haute que celle d'un tigre. Oui, regardez-le. Tous ses sens sont en éveil. Ses pattes frôlent l'ardoise en silence. Ses narines hument l'air. Ses pupilles sans cesse en mouvement s'adaptent aux passages obscurs ou aux flaques de lumière jetées sur le sol par les réverbères. Mila s'endort, se glisse dans sa pelisse de siamoise, franchit la fenêtre de sa chambre. La démarche féline, elle se faufile de balcon en balcon, folâtre sur les corniches, jette des clins d'œil complices à la lune en ronronnant de bien-être. Elle saute enfin sur sa terrasse préférée. Celle où, dans des bacs de fleurs, elle déniche toujours de délicieuses brindilles d'herbes à chat. Mais ce soir, rien n'est pareil. Une ribambelle de chat a envahi les lieux. Déjà quatre d'entre eux se détachent du groupe et l'encerclent. Deux autres matous s'avancent au centre de la terrasse, le poil hérissé. « Ils vont se battre pour moi », pense-t-elle. Elle le sait, la saison des amours revient chaque année, aux mêmes périodes, même dans les songes. Revenons à Timo. Le voilà qui se fige, en alerte. Il perçoit des miaulements, des cris suraigus, autant de signes annonçant qu'une bagarre se prépare. Et quand il est chat, Timo adore ça. Alors il bondit sur les tuiles, s'élance au-dessus du vide, se rétablit souple et élastique dans un chéneau en tôle ondulé. Il se faufile entre deux cheminées, s'immobilise et regarde. La bagarre a déjà commencé. Un des félins a une oreille en sang. Une vingtaine de matous hirsutes font cercle autour des combattants, les encouragent de leur feulement. Un peu à l'écart. D'énormes minées font barrage à une sciamoise rancognée contre le muret. À son attitude, Timo comprend qu'elle voudrait s'enfuir mais qu'elle ne peut pas. Il sent son cœur cogner plus vite contre sa poitrine. La belle sciamoise éveille en lui des sentiments jamais ressentie en rêve. N'écoutant que son courage, il bondit pour la secourir. Mila remarque le chat-tigre s'élancer d'une fenêtre en surplomb. Dès qu'elle l'aperçoit, son cœur se met à battre la chamade. « Il vient me sauver », pense-t-elle. Timo vient se réceptionner à côté des combattants. Les matous se tournent pour observer ce trouble le fait. Mila en profite pour leur faussée compagnie. Elle s'élance sur la rambarde longeant la terrasse et saute sur un toit en contrebas. Les malabars réagissent mais un peu tard. Profitant de la confusion, Timo se faufile, force le passage et se précipite derrière la sciamoise qui fait battre son cœur à mille à l'heure. Dans son dos, il entend les feulements vengeurs des matous bagarreurs. Quand elle voit le chat-tigré, des étincelles de joie se glissent dans ses pupilles. Elle remarque aussi la bande de malabars lancées à leur poursuite. Elle sait comment leur faussée compagnie. Parvenue sur un toit pentu, elle se glisse par une lucarne entrebâillée. Dès que son sauveur la rejoint, elle referme la fenêtre. De l'autre côté de la vitre, les matous furieux griffent et grognent, en vain. Ils ne peuvent plus les atteindre. Les deux fuyards se font face. Se hument, se frôlent, ronronnent, s'admirent, frottent leurs minois l'un contre l'autre, enlacent leur longue queue aussi souple que des serpents amoureux. Pas besoin de mots, d'explications, de connaître le nom de l'autre, de savoir qui il est et d'où il vient. Ils savent qu'ils s'aiment d'un amour dont ils ne se lasseront jamais. Cela leur suffit. Il reste ainsi de longues heures, jusqu'à la sonnerie des réveils. Au matin, Timo a un incroyable sentiment de bien-être. Accompagné d'un pincement au cœur, elle risque d'être longue cette journée. Il n'a qu'un souhait. Que la nuit tombe à nouveau, qu'il puisse rejoindre la siamoise de son rêve. Mila, elle, est d'une humeur exécrable. Elle voudrait se rendormir aussitôt, ne plus quitter sa couette, retrouver son bel angora et ronronner à ses côtés à tout jamais. Elle déteste la terre entière, excepté Timo. Et nuit après nuit, Timo et Mila se rejoignent en rêve, se prélassent sur les balcons, les toits et les clochers romantiques. Malheureux dans le réel, ils se réfugient dans leurs rêves. Timo a abandonné l'espoir que Mila puisse le remarquer. Mila jette encore des regards amoureux quand elle croise Timo, mais les étincelles disparaissent peu à peu de ses pupilles, feu de joie qui s'éteignent tristement. Une autre année s'écoule. Il pourrait y en avoir une autre, et une autre encore. Oui, la vie pourrait continuer ainsi jusqu'à la fin des temps. Et parvenus au bout de leur existence, Timo et Mila s'endormiraient sans jamais avoir osé franchir le vide qui les sépare dans le monde réel. Pourtant, une nuit, tendrement enlacés sur leur balcon favori, les deux chats amoureux ronronnent de plaisir sous la lune rousse, quand deux énormes matous surgissent. Menaçants. Ce sont les deux chats qui s'étaient battus pour Mila. Les greffiers bondissent et plantent leurs griffes sur les joues des amoureux. Mila se réveille en sursaut dans son lit, en sueur. Sur sa peau, elle a deux griffures. Timo se réveille dans son lit, il a mal. Il court dans la salle de bain et voit deux griffures. Quand Timo et Mila franchissent le seuil de leur appartement, au moment où ils vont marmonner un salut malhabile, ils remarquent l'un et l'autre leurs blessures. Leur poux commence à battre plus vite. Se pourrait-il que, songe-t-il, leur cœur soudain comme fou ? Qui t'a griffé au visage ? Bredouille Mila blanche comme une ours polaire. Des chats, dans mon rêve ? Répond Timo rouge comme un dragon rouge. Et toi ? Qui t'as fait ça ? Des chats, dans mon rêve ? Avouent-elles en s'approchant. Ils entendent alors des miaulements provenant du grenier de l'immeuble. Ils se jettent un regard complice et grimpent les marches quatre à quatre. Tout en haut, des chats hirsutent les encercles et leur font un cortège de miaou. « Ce sont les chats de mon rêve ! » s'écrit Mila. « Et du mien ! » murmure Timo. Ils ont compris. Ils n'ont plus peur. À l'instant où leurs lèvres se frôlent, les chats disparaissent. Ils restent là, enlacés, longtemps. Quand j'aurai quinze ans, j'aurai quinze ans. Je t'aimerai toujours. Du haut de mon balcon, je te chanterai mon amour. Et moi, vingt ans, je t'aimerai quand même. En bas de l'ascenseur, je dirai mes poèmes. Quand j'aurai trente ans, je t'aimerai plus fort. J'inventerai des mots. Quand j'aurai trente ans, je t'aimerai plus fort. J'inventerai des mots. Pour dire je t'adore. Moi, pour mes cent ans, je t'aimerai plus fort. Même si les ridés ne cachent pas ton corps. Quand j'aurai mille ans, je t'aimerai tout autant. L'amour n'a pas d'âge. Je resterai ton amant. Même après ma mort, je t'aimerai encore. Même sous ton linceul, tu ne seras jamais seul. La 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 Sous-titres par Juanfrance